Si la pandémie a révélé quelque chose, c'est que les normes de vie, à la fois physiologiques et sociales, peuvent être interrompues et radicalement perturbées. Les résultats ont souvent été catastrophiques, un tournant radical par rapport à la familiarité et à la sécurité de ce qui était normal. La question pour la philosophie pandémique est la suivante. Quel sera le résultat de cette crise? D'un côté, les optimistes de la Silicon Valley peuvent voir la crise comme une opportunité. Après tout, perturber les normes, ce qu'on appelle « disruption » en anglais, est un mantra de l'industrie technologique. Pour le PDG de Google, de nouvelles technologies émergent dans cette urgence, des technologies qui jetteront les bases d'un monde meilleur. Bien sûr, on peut être moins optimiste. Donc, alors, qu'est-ce qui émerge en ce temps d'urgence? Que révèle cette crise? En anglais, « what emerges in an emergency ». Ce que je veux souligner ici, c'est la confusion totale que nous voyons entre des catégories absolument distinctes. Agamben semble suggérer que le virus et sa transmission sont des phénomènes purement biologiques, pas sociaux et pas techniques. Tandis que Schmitt suppose que les normes morales qui informent son idée d'un monde meilleur, ce cliché de Silicon Valley, « to make the world a better place », peuvent être séparés des moyens technologiques qui permettront à ce monde meilleur de net. Derrière toute philosophie du présent se cache la question de la technologie et peut-être la technologie la plus importante de notre époque, à savoir les technologies numériques. Les technologies numériques qui intègrent presque toute forme de vie humaine et inhumaine. L'intelligence artificielle dirige les masses de données générées de ces systèmes numériques et prévoit les implications. Je commencerai par une typologie, trois domaines qui encadrent la question de l'humain et de l'inhumain, la relation entre les formes de vie et le non-vivant, pour préciser cette question des technologies automatiques et intelligentes. La première est la sphère du politique. Il ne s'agit pas d'élever le politique ou la politique au-delà des autres formes d'existence humaine. Le politique, pour moi, est plutôt le nombre de la sphère dans laquelle de multiples formes de vie humaine, c'est-à-dire de vie sociale, économique, politique, culturelle et tout ça, les vies, comme ça, vivent, évaluent et entrent en conflit les unes avec les autres. L'organisation sociale humaine est intrinsiquement artificielle et ne suit donc aucune logique prédéterminée. Le politique marque la manière dont les systèmes culturels trouvent et défendent leurs frontières. Le deuxième domaine est le domaine de la vie, c'est-à-dire la vie biologique. L'organisme est un système naturel, évidemment, qui vit dans de multiples environnements. Les êtres humains sont bien sûr des organismes biologiques. Cependant, la sphère biologique n'est qu'un domaine et elle ne prescrit pas de forme culturelle. Le troisième domaine est la technologie. Les objets et systèmes techniques sont des organisations artificielles et matérielles avec leur propre logique et leur propre forme d'être. On peut citer Simondon, par exemple, et les autres ici. Les humains n'ont survécu que parce qu'ils ont inventé des formes de vie artificielles qui leur ont permis d'échapper à leurs limites biologiques. Ces formes de vie étaient à la fois des organisations artificielles du comportement et l'utilisation d'instruments artificiels, des technologies prostétiques. L'humain n'est donc pas un genre particulier d'être, mais plutôt un être qui incorpore littéralement une vie biologique, un système politique et une gamme de prothèses techniques. Chacun recoupe l'autre, mais aucun d'eux ne peut être réduit à la logique de l'autre. C'est du moins ma proposition ici. Et je suivrai évidemment l'idée de Bernard Stiegler d'une organologie générale. La politique est la sphère qui vise à maintenir l'existence sociale et culturelle normale de communautés particulières. En tant que telle, la politique est la sphère de la crise et du conflit. L'espace où les normes de la société ne sont plus apparentes. Comme l'a expliqué la principale terrorisation du politique, à savoir Karl Schmitt, l'autorité politique, autrement dit la souveraineté, doit être définie à la lumière du moment d'exception. Le souverain déclaire l'état d'exception, mais décide aussi du conflit et, en ce faisant, jette les bases de nouvelles normes d'existence qui préserveront la continuité de la communauté donnée. Le point clé que l'on peut retenir de Schmitt est que la politique lui-même n'est régie par aucune norme. La distinction ami-ennemi, la décision existentielle, ce ne sont pas des catégories normatives, mais des expressions du politique comme une sorte de position. L'expression d'une volonté de conservation ou autoconservation au sein de la communauté politique. Cette volonté politique est analogue à la vitalité de l'organisme pour Schmitt, une forme d'existence qui nous opposant à la répétition implacable qui est le mécanisme. Si Schmitt s'est tourné vers la biologie pour trouver les métaphores du politique, les biologistes de la même époque se sont tournés vers la crise politique comme modèle de vie de l'organisme. Walter Cannon, par exemple, a étudié le choc et d'autres conditions extrêmes du corps et les a compris comme l'urgence, emergency, mesures prises en période de crise. En cas d'urgence, les normes doivent être mises de côté. C'est un exemple, le body physiologique et le corps politique. Canguilhem, lui-même participant aux crises politiques extrêmes de l'époque et étudiant en théorie physiologique, le dit succinctement. C'est que le normal, ce n'est pas tant la formation que la forme nouvelle. Et Kurt Goldstein, une autre théorisation de la biologie, dit la même chose avant lui. L'organisme vit selon un ensemble dynamique de normes, mais lorsque les conditions changent, de nouvelles normes sont nécessaires à la survie. Comme la figure souveraine de Schmitt, la force vitale de Canguilhem n'est pas en soi une condition définie par des normes. Pour Schmitt, comme pour Canguilhem, l'essence de l'autopréservation est la capacité de créer de nouvelles normes lorsque ces situations d'urgence l'exigent. L'acte inconstitutionnel, par exemple, est comme la pathologie biologique, l'ouverture d'une rupture qui permettra la formation d'une organisation nouvelle. Il n'y a pas de normes ici, seulement la volonté de préservation. De toute évidence, Schmitt et Canguilhem, et les penseurs apparentés de l'époque, se sont tournés vers la technologie pour mettre en évidence le contraste entre la force créatrice des formes vivantes et la répétition monotone des mécanismes. Comme le dit Canguilhem, il n'y a pas de pathologie de la machine, et donc pas d'évolution de la machine, et pas de créativité de la machine. Et avant lui, Ludwig Bertolantri a dit la même chose. Un organisme complètement mécanisé serait incapable de réguler après des dérangements. Pour Schmitt, l'idée que la sphère du politique puisse être automatisée par la technologie était un fantasme délirant et dangereux. L'argument était que les normes de la machine sont toujours données à l'avance et régissent le fonctionnement de la machine jusqu'à ce qu'elle tombe en peine. Le développement des machines d'information, et surtout l'invention de l'ordinateur numérique programmable, a remis en cause cette image de la technologie. Car le fonctionnement de l'ordinateur en tant que machine n'était pas régi par l'organisation physique de ses composants, mais plutôt par les commandes régulatrices de l'information codée. La logique de l'ordinateur était vide, pour ainsi dire, c'est-à-dire qu'elle pouvait être déterminée de nombreuses manières différentes, étant donné des normes de fonctionnement différentes pour ainsi dire. Mais peut-on parler d'une crise informatique, celle qui initie une décision pour de nouvelles formes d'existence, de nouvelles normes d'être ? Ça, c'est la question. Il ne fait aucun doute que cette question a surgi au premier jour de l'informatique, l'histoire de l'informatique. Nul autre que John von Neumann, chef du projet d'ordinateur numérique américain pendant la guerre et après, craint que l'ordinateur ait besoin d'avoir le genre de flexibilité, la plasticité, on peut dire, des organismes, et surtout le genre de résilience de la machine d'information qui était le cerveau et le système nerveux. Encore une fois, le langage de l'urgence souligne l'importance d'un concept dans la sphère de la technologie qui serait analogue à l'état de décision politique ou biologique le moment où se produit l'ouverture d'un nouveau avenir, un nouveau futur. Pour Norbert Wiener, le cybernéticien, la décision produit l'organisation. Sans surprise, la guerre froide a introduit l'idée qu'un système informatique artificiellement intelligent pourrait prendre en charge les tâches décisionnelles complexes du politique et en particulier les décisions nécessaires en cas d'urgence militaire avec les bombes nucléaires. Cependant, cela constituait, il me semble, un effacement du problème même de la décision. Mais la question de la décision est là. L'histoire de l'intelligence artificielle révèle que l'ordinateur est toujours défini en termes de normes. La position de l'IA classique était que l'intelligence était la raison, et la raison était l'application de principes généraux, des normes, on peut dire, à des problèmes spécifiques. La recherche qui a commencé avec les modèles de réseaux de neurones a mis de côté les normes préétablies et a tenté de construire une machine qui pourrait identifier les normes dans les environnements incertains. Ces normes constituaient alors la base d'une prédiction. Frank Rosenblatt et le pasteur Trump, et après les connexionistes des années 80, et à nos jours, la révolution de machine learning et deep learning. Comme Turing l'a noté, au point d'origine même de l'IA, la question est de savoir si une machine, même une machine de raisonnement intelligente, pourrait jamais créer quoi que ce soit par elle-même. Bien sûr, cette critique pourrait inverser. Pourquoi s'opposer qu'un esprit humain est autre chose qu'une machine ? Pour Turing et d'autres, ce que nous appellerions la surprise, la créativité, l'intuition, etc., n'étaient peut-être que des signes de notre ignorance, des nombreuses opérations complexes qui se déroulent inconsciemment dans le cerveau. Ce point de vue a certainement conduit le courant dominant des neurosciences cognitives et la position dominante de notre ère, une position qui explique le lien étroit entre le paradigme de l'apprentissage automatique et le modèle du cerveau qui le considère comme essentiellement une machine de prédiction baisienne. Turing, lui-même, n'a-t-il pas suggéré que les esprits humains ne sont que des machines à apprendre, les learning machines, et que les ordinateurs programmables étaient comme les cortexs ouverts du cerveau de nourrissons. S'il est facile de retomber dans les théories romantiques et plutôt naïves de l'exceptionnalisme humain, le concept informatique et machinique de l'intelligence humaine doit être confronté. On peut noter que le paradigme de machine learning ainsi que les modèles classiques plus anciens reposent sur un effacement de toute temporalité. Le nouveau, qui est le présent et l'avenir, sont tout à fait homogènes avec le passé qui fondent le fonctionnement normatif du système machinien. J'entends par là le présent comme input et la prédiction future peuvent être constitués comme connaissables uniquement et entièrement dans le réseau normatif qui est la configuration du système. Bien sûr, ce qui est si puissant dans les systèmes de machine learning d'aujourd'hui, c'est qu'il transforme continuellement cette configuration sur la base de nouvelles données. Cependant, la machine n'institue jamais elle-même de nouvelles normes. Au contraire, il s'agit toujours de trouver des modèles, des patterns avec un potentiel normatif. La prédiction est un test de succès de ce processus de découverte. L'échec de la prédiction n'est jamais l'apparition de quelque chose de nouveau. Pour le système machine learning automatique, l'échec n'est jamais qu'une erreur qui est littéralement digérée par le système, par rétropropagation, comme ça, littéralement digérée, effaçant toujours son potentiel en tant que signe d'un échec plus radical, la naissance d'un nouvel monde qui brise les liens avec le passé. Ce que la phénoménologie nous a appris, c'est que l'expérience humaine du temps n'était pas du tout homogène. L'historicité du passé s'attardait dans le présent, bien sûr, mais ce présent était aussi coloré par une anticipation du futur qui était organisée lui-même par la mémoire du passé, mais pas dans un sens homogène. Cependant, comme Heidegger l'a démontré, et je ne le pense pas que ce soit un mot trop fort, je ne sais pas si François est d'accord, c'est que notre expérience de la temporalité révèle des aspects très étranges de la pensée humaine elle-même. Pour Heidegger, l'expérience de l'échec a été très importante. Lorsqu'un futur anticipé n'apparaissait pas, l'esprit ne réorganisait pas automatiquement sa mémoire pour expliquer l'erreur. Au lieu de cela, l'esprit humain est exposé à la fracture du passé, du présent et du futur, le fait qu'il existe un écart radical ou un glissement d'éropage entre ces domaines. L'avenir anticipé n'est pas simplement une prédiction basée sur l'expérience passée, une inférence automatique. L'avenir est anticipé au sens où il est imaginé comme une possibilité, mais seulement une possibilité parmi tant d'autres. L'esprit humain est défini par Heidegger par cette désarticulation du temps, révélant que chaque anticipation est une décision et pas simplement une prédiction qui peut réussir ou échouer. Et parce que cette anticipation de l'avenir est une décision, une coupure du passé, on voit que les normes de l'expérience passée ne sont jamais données dans la décision. Dans les moments de crise en particulier, l'esprit affronte sa propre responsabilité créatrice. Donc, la décision pour Heidegger et pour Schmitt, c'est de couper les liens entre le passé et l'avenir. Donc, l'esprit est constitué par son expérience, ce qui est de sa mémoire et de ses habitudes, mais en même temps, l'esprit n'est pas ce qu'il est. En ce que l'organisation normative de son expérience, les habitudes, comportements, etc., ne peut jamais générer automatiquement l'anticipation future. On ne décide qu'après la condition de l'indécidabilité. La question qui se pose à nos jours dans le contexte de l'intelligence de la machine est de savoir comment conceptualiser cette condition de l'indécidabilité. C'est difficile de prononcer. l'écart révélateur d'un avenir toujours possible, mais jamais nécessaire. Nous pouvons voir la culture du glitch, littéralement le glissement, le dérapage, comme une réponse, une sorte de célébration anarchique de l'erreur, du bruit et de l'échec comme une perturbation de l'automaticité de la machine. Et pourtant, le glitch est toujours un événement extérieur à la machine en tant que système. Le glitch n'est jamais le moment d'une transformation interne s'appartenant à la création de normes radicalement nouvelles. L'autre réponse est plutôt horrible plus on y réfléchit. On nous demande maintenant de nous comporter davantage comme des ordinateurs, de réduire le bruit et de rechercher l'objectivité de rationaliser nos vies grâce à la prévisibilité et au contrôle algorithmique. Il est intéressant de noter que les premiers praticiens de l'intelligence artificielle comprenaient mieux que les perturbations, les interruptions, les erreurs et les problèmes, c'était tout des moments où les systèmes machiniques pouvaient avoir la capacité de créer de nouvelles réponses qui n'étaient pas automatiquement générées par les normes de programmation, qu'elles soient déductives ou indirectives. et François a dit ce matin la même chose. Par exemple, Gregory Bateson, la cybernéticien, l'a dit, le bruit est la seule source de nouveaux motifs. Et aussi, on peut citer Claude Shannon, le noise et la possibilité de créativité. Turing, lui-même, était peut-être le plus sensible à ce problème. Pour lui, la question de l'intelligence n'était pas une question d'opposer les machines aux humains, dans le cerveau comme dans l'ordinateur, la question clé pour lui était de savoir comment générer des réponses créatives et novatrices à des problèmes difficiles. Comme Turing l'a compris, la clé était d'équilibrer la conduite normative avec la possibilité d'une véritable déviation. par véritable j'entends une déviation interne au système, pas extérieure comme François l'a dit, et qui ouvre une voie inentendue à l'intérieur du système. Pour Turing, la plasticité humaine et la programmabilité informatique était analogue. Et c'était la conservation de l'ouverture qui maintenait ouverte la possibilité de dérapage, la possibilité de désapprendre, de unlearn les normes et de générer de nouvelles façons de pensées. Il semble que d'autres figures séminales de l'IA pensaient dans le même sens, du moins au début. Jean McCarthy qui a nommé cette discipline intelligence artificielle. Ce qui manque à ses réflexions sur les normaux et la créativité, c'est la question du conflit. Il est difficile de comprendre comment le système lui-même pourrait jamais comprendre ce qui signifie être en crise et donc tenter de se libérer des normes qui ont été le fondement de toute activité dirigée. C'est-à-dire que la machine, même une machine informatique ouverte et complexe comme l'ordinateur numérique, n'est pas elle-même sujette au conflit. Contrairement à l'esprit humain, l'ordinateur est toujours ce qu'il est et cette détermination est toujours cohérente avec elle-même. Donc, il n'y a pas de véritable temporalité dans l'ordinateur puisque l'horloge qui marque le temps n'est jamais que la régulation d'une séquence prévisible où chaque instant est entièrement déterminée par le programme. On pourrait imaginer un ordinateur programmé avec des normes et des opérations contradictoires, mais il n'y aurait jamais d'unité complète dans laquelle ce conflit pourrait être reconnu comme un moment pour une véritable décision en politique. Décider du conflit signifie prendre au sérieux la possibilité d'un avenir indéterminé. Ça, c'est d'imaginer un avenir qui dépasse l'expérience passée. Ce n'est pas un choix entre deux possibilités. Pourquoi l'esprit humain est-il capable de ce genre de décision en crise, la décision qu'il y a une crise et la décision pour un avenir qui soulagera la crise, qui exige l'abandon de certaines normes d'existence. Les archives pélio-archéologiques et historiques montrent clairement que le humain à un moment donné a échappé à la détermination naturelle et s'est lancé dans une nouvelle forme de vie qui s'est superposée au biologique. Une existence politique, sociale, culturelle qui a navigué dans les conflits inévitables entre les formes sociales d'organisation et les systèmes techniques qui ont permis la survie artificielle des êtres biologiques. Même si cela va complètement à l'encontre du courant dominant des neurosciences cognitives contemporaines, nous devons reconnaître que l'esprit humain n'est pas simplement un produit du cerveau, mais est plutôt le site, le site du fonctionnement de plusieurs systèmes différents, des systèmes qui sont souvent en compétition, même s'ils travaillent ensemble pour maintenir la cohésion des groupes sociaux, la persistance de les techniques et la survie des individus biologiques. Ce qui manque l'humain, c'est cette incursion, excusez-moi, ce qui marque l'humain, c'est cette incursion, pour ainsi dire, de la pensée étrangère dans notre propre esprit, la pensée d'autres esprits, stockée dans les formes techniques de mémoire, comme l'écriture, par exemple, et réanimée dans notre propre cerveau vivant. Ou la logique étrangère des normes culturelles, normes artificielles qui dictent les comportements pour la survie de la formation du groupe. Parallèlement, les exigences biologiques du corps envahissent également l'esprit, évidemment. En fait, il n'y a pas de normes qui régissent la gouvernance de ces multiples systèmes instanciés sur l'esprit et le cerveau humain individuel. Pour le dire autrement, ce que nous entendons par l'esprit dans ce contexte est la tentative continue et toujours en échec d'apporter l'unité aux multiples systèmes en jeu. Ce qui échappe à la machine, l'ordinateur et tout ça, c'est cette capacité à échapper à sa propre détermination. Ce n'est qu'en s'échappant de sa propre existence normative qu'une nouvelle norme peut être créée. en fonction d'un nouvel avenir qu'il est imaginé et pas seulement prédit. Je vous remercie. Merci.